Bonjour à tous et à toutes, je suis Thierry Gendron, directeur du pôle investissement au sein du réseau Contacom. Le réseau Contacom est un réseau de 50 cabinets, un peu plus de 500 collaborateurs et qui accompagne une clientèle d'artisans, commerçants, TPE, PME, professions libérales. Au sein de ce réseau de cabinets, il y a un pôle dédié aux investisseurs qui accompagnent des investisseurs en location meublée sous les statuts LMNP, LMP, SCI et SRL de famille. Donc aujourd'hui, nous allons aborder plus spécialement la fiscalité des LMNP et LMP. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez accéder à la présentation. On verra trois points en fait, les principes généraux sur la location meublée, un focus sur la location meublée professionnelle. Et puis, il y aura une petite phase de conclusion. Donc le régime fiscal de la location meublée. Donc les locations meublées relèvent du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, et non pas des revenus fonciers. En conséquence, le calcul du résultat fiscal est différent des locations en nu, puisque le régime BIC permet de bénéficier d'un charge d'amortissement au titre des biens loués. C'est d'ailleurs le principal intérêt du régime location meublée au-delà du fait de pouvoir, dans certains cas, pouvoir louer plus facilement le bien puisqu'il est loué. Donc pour être considéré comme meublé, donc un logement doit être d'abord meublé avec une liste définie par la loi Allure et doit être à usage d'habitation pour le locataire. Le logement meublé peut être loué en ancien ou en neuf, à l'année, en location courte durée ou saisonnière type Airbnb ou en résidence gérée, résidence senior, tourisme ou étudiante. Quand on fait le choix de la location meublée, le loueur a alors le choix entre deux régimes d'imposition, le régime micro BIC d'un côté ou le régime réel simplifié de l'autre. Alors on va voir les deux aspects en fait, à la fois du régime micro BIC d'un côté et du régime réel simplifié de l'autre côté. Donc en régime micro BIC, le loueur bénéficie d'un appartement forfaitaire de 50% de ses recettes ou 71% dans le cadre de meublé de tourisme. Le fait de constater une charge de 50% de façon forfaitaire conduit à déclarer 50% des revenus et donc ces revenus vont forcément générer un impôt sur le bénéfice, un impôt pardon sur le revenu si les gens sont imposables et dans tous les cas en tout cas des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Depuis 2018, il est aussi possible maintenant d'opter à la TVA même en étant au régime micro BIC. De l'autre côté, le régime simplifié au réel, comme son nom l'indique, va permettre de constater les charges réelles, toutes les charges liées à l'allocation, y compris les charges d'amortissement. Et on est sur un régime réel simplifié, ce qui fait qu'effectivement on a un formalisme fiscal qui est simplifié. Les charges constatées, que ce soit les charges locatives liées à l'allocation plus exactement, les charges d'emprunt, par exemple les intérêts ou l'amortissement, vont conduire dans la majorité des cas à constater un résultat fiscal nul ou faible, puisqu'en fait on aura souvent effectivement un niveau de charge et notamment lié aux amortissements équivalents, voire dans certains cas supérieurs, aux loyers constatés en face. Donc on est bien sur des charges comptables plus importantes que des recettes, mais on est bien sur un aspect comptable et non pas financier des choses, puisque l'amortissement n'est pas une charge réelle. Et dans le régime réel simplifié, il est également possible d'opter pour le régime de TVA et d'appliquer donc cette TVA. On va voir deux exemples chiffrés qui permettent de peut-être mieux comprendre la différence entre le régime micro BIC et le régime réel. Donc d'à côté sur le régime micro, j'ai 5 418 euros de recettes. Donc je vais appliquer un abattement forfaitaire de 50%, ce qui va me conduire à déclarer 2 709 euros de loyer. Ces 2 709 euros de loyer seront imposés donc à l'impôt sur le revenu sur ma tranche marginale et à la CSG. Donc dans l'exemple présent, on est sur une tranche marginale à 30%, donc ça fait que les 2 709 sont imposés à 47,2 entre la tranche marginale et la CSG, ce qui conduit à constater un impôt de 1 278 euros. De l'autre côté, sur le régime réel, on va constater toutes les charges. Donc l'amortissement va représenter 5 372 euros dans le cadre de notre exemple. Les intérêts d'emprunt vont représenter 525 euros et toutes les autres charges vont représenter 630 euros. Au total, on se retrouve avec un total de charges de 6 527 euros, ce qui conduit à constater un résultat de moins 1 109 euros. Le résultat étant négatif du fait des amortissements, on va ramener ce résultat à zéro pour la déclaration fiscale et donc le client sera imposé sur zéro, ce qui générera 0 euro d'impôt. Donc dans l'exemple présent, l'économie d'impôt en optant pour le régime réel sera de 1 278 euros. L'excédent de déficit constaté étant lié aux amortissements, il sera reporté et utilisable les années suivantes quand le client n'aura plus d'amortissement, quand il sera complètement amorti son bien. Donc dans le cadre du régime réel, il est recommandé dans un premier temps de faire appel à un expert comptable spécialisé. Nous vous conseillons de mettre en œuvre en fait cet appel à l'expert comptable dès la signature de l'acte d'acquisition chez le notaire, y compris dans les phases de construction pour les VFA, tout simplement parce que ça vous permet de bien respecter tous les délais pour les options fiscales, de souscrire aussi les déclarations fiscales dès le moment où les dépenses sont engagées. Je pense notamment effectivement à un bien pour lequel le Loire ferait un investissement et aurait 6 mois de travaux. Il faut bien démarrer l'activité LMNP à l'acquisition du bien pour que tous les travaux soient inclus dans le bilan LMNP et puissent être amortis. Et ça permettra pour les dossiers assujettis à TVA de récupérer la TVA dès qu'interviennent les premiers versements ou les premiers paiements plus exactement pour l'acquisition du bien. On va conseiller aussi d'adhérer à un centre de gestion agréé. Donc l'adhésion au centre de gestion agréé permet aux clients qui font moins de 72 500 euros de recettes annuelles et qui payent de l'impôt sur le revenu de bénéficier d'une réduction d'impôt pour frais de comptabilité. La réduction d'impôt est à hauteur de deux tiers des honoraires comptables et de la cotisation CGA et est plafonnée à 915 euros. C'est-à-dire qu'en adhérant à un centre de gestion, il ne restera à charge du propriétaire qu'un tiers des honoraires comptables et de cotisation CGA. Et ces un tiers seront de plus inclus comme une charge, donc réduiront d'autant l'imposition du client si toutefois celui-ci avait un résultat positif sur son bilan LMNP. Alors la mission du comptable, en quoi elle consiste ? La mission du comptable va consister dans la déclaration d'existence. Donc on va faire toutes les déclarations auprès de l'administration fiscale, puisque le client LMNP ayant opté pour le régime réel aura le statut d'entreprise individuelle. Donc il faudra faire des déclarations auprès des greffes. Donc on fera tous les courriers d'existence, tous les courriers d'options fiscales aussi pour les clients qui sont assujettis à TVA. Toutes les déclarations de TVA, les demandes de remboursement et on produira donc les comptes annuels pour le client et il y a ce fiscal qu'on enverra à l'administration fiscale chaque année. Le client lui n'aura qu'à reporter en fait le résultat fiscal sur sa déclaration de revenu, donc dans la majorité zéro, ce qui ferait qu'effectivement il sera non imposable. On va faire maintenant un focus sur la location en meublé professionnel, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur les dernières années et donc pour faire un point un petit peu sur les différentes interrogations que peuvent se poser les lois en meublé. Alors le gros changement est intervenu en fait à compter du 1er janvier 2020, puisque sont considérés maintenant comme lois en meublé professionnel, donc LMP, tous les lois qui remplissent cumulativement deux conditions. Donc le fait de réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles et le fait que ces recettes d'activité meublée dépassent les autres revenus du foyer fiscal. On va bien comparer les loyers générés par l'activité de location meublée aux revenus d'activité de l'ensemble du foyer fiscal. Et si les recettes de locatives dépassent les autres revenus du foyer fiscal et dépassent aussi 23 000 euros, à partir de ce, le client, le loeur répondant aux deux conditions sera considéré automatiquement loeur en meublé professionnel. Il existait auparavant une règle d'inscription au RCS qui a été jugée non conforme par le Conseil constitutionnel en février 2018. Et effectivement, la loi de finances 2020 a enterriné cette position et c'est pour ça que depuis le 1er janvier 2020, les loyers en meublé qui répondent à ces deux conditions sont automatiquement considérées de loyers en meublé professionnel. Ce qui fait qu'auparavant, le fait d'être jugé comme professionnel était une vraie volonté du loeur puisque pour être professionnel, il fallait qu'il s'inscrive au RCS. Aujourd'hui, pour des raisons de seuil, un loeur qui fera à la fois plus de 23 000 euros de recettes et si ces recettes dépassent les autres revenus d'activité sera automatiquement considéré professionnel. Alors, si par exemple les revenus du foyer fiscal sont de 60 000 euros, il faudra effectivement que les recettes locatives, donc les loyers, dépassent 60 000 euros. Donc, c'est bien ce rapport qu'il faut regarder à chaque fois pour qualifier le statut du loeur. Il y a eu un deuxième changement, c'est la loi de finances de la sécurité sociale pour 2021 qui, à son tour, a supprimé la condition d'inscription au RCS comme critère d'affiliation. Donc, du coup, on se retrouve avec les articles du Code de la sécurité sociale qui sont conformes aussi aux articles du Code général, donc sur les mêmes conditions. Ce qui fait qu'automatiquement, à partir du moment où un loeur en meublé répond aux deux conditions et est qualifié de professionnel, il sera alors obligatoirement assujetti aux cotisations sociales des indépendants SSI. Alors, par contre, cette règle est mise en place à compter du 1er janvier 2021. Donc, pour les loeurs qui seront qualifiés de loeurs en meublé professionnels sur 2020, eux n'auront pas de cotisation sociale. Il reste un critère d'affiliation au SSI qui n'est pas changé pour lui, par contre. C'est bien pour les loeurs en meublé non professionnels qui font l'allocation saisonnière et qui réalisent plus de 23 euros de recettes. Eux, automatiquement, sont affiliés au SSI. Alors, comment va s'apprécier le statut chaque année ? C'est bien au moment du bilan, chaque année, que le comptable va comparer le chiffre d'affaires dégagé et va le comparer aux autres revenus du foyer fiscal pour vérifier si le client est LMNP ou LMP. Par exemple, pour le bilan 2020, quand on est en train de travailler actuellement sur les bilans 2021, nous allons comparer le chiffre d'affaires 2020, les revenus du foyer fiscal 2020 et en fonction des résultats, c'est tout l'exercice 2020 qui sera requalifié de LMP ou LMNP en fonction des deux règles. Donc, les conséquences, c'est effectivement la première que le statut ne peut s'apprécier qu'à l'issue de l'exercice, puisqu'on est bien obligé d'avoir fait l'intégralité de l'exercice pour connaître les revenus perçus, les revenus locatifs perçus, et même pour certains clients qui ont des activités professionnelles libérales, par exemple, de la même façon, ils sont obligés d'attendre d'avoir fini l'année pour avoir vraiment une connaissance de leurs revenus, ce qui est plus simple, quelque part, pour les gens qui sont salariés, puisque, en général, les salaires fluctuent peu d'une année à l'autre. Et donc, à partir du moment où on est qualifié de loi remueblée professionnelle, le statut va bien s'appliquer de façon rétroactive pour tout l'exercice, donc à compter du 1er janvier de l'année. Et donc, on comprend bien que de ce fait, le statut peut changer chaque année, puisque si à la fois les revenus locatifs ou les revenus d'activité fluctuent, le loueur pourra très bien passer d'un statut de loi remueblée professionnelle à non professionnelle ou de non professionnelle à professionnelle, en fonction des critères de seuil. Les conséquences pour le loueur remueblé. Au niveau de la comptabilité, ça ne change pas grand-chose. Le LMNP et le LMP relèvent tous les deux de la catégorie des BIC. La comptabilité reste la même. Les réserves d'amortissement qu'on pouvait avoir sont conservées, et elles continuent d'ailleurs. Et le calcul du résultat fiscal restera le même. La différence va être uniquement sur l'imposition du résultat, puisque un loueur remueblé non professionnel sera imposé selon l'impôt sur le revenu et la CSG, alors qu'un loueur remueblé professionnel, lui, sera imposé sur l'impôt sur le revenu et le SSI. De la même façon, au niveau des plus-values, et c'est là la plus grosse conséquence du changement de statut, le loueur remueblé non professionnel est imposé sur les plus-values des particuliers, alors que l'LMP, lui, est imposé sur les plus-values des professionnels. On verra, on réabordera le point plus tard, mais c'est vraiment l'aspect le plus important, et celui qui a les conséquences aussi les plus importantes, en cas du changement. Alors, au niveau des cotisations sociales, pour l'LMP, dont le résultat fiscal sera à zéro, ce qui est le cas de nombreux loueurs remueblés, ils seront redevables de la cotisation minimale, donc 1145 euros. Pour ceux qui auraient un résultat positif, le résultat sera soumis aux cotisations sociales SSI, donc environ 32 à 24 % selon les résultats, et ces cotisations seront, elles, majoritairement déductibles de l'assiette fiscale, et donc l'impôt payé par le, comment dirais-je, par le loueur remueblé, sera en fait, la base imposable sera déduite des cotisations sociales payées. On va prendre deux exemples pour que ce soit peut-être un peu plus parlant. Dans le premier cas, donc on est sur un résultat fiscal à zéro, avec une tranche marginale de 30 %. Si je suis LMNP, j'ai zéro euro d'imposition, puisqu'il n'y a pas de résultat, donc pas d'imposition. Si je suis LMNP, je suis imposé sur la base minimale, donc 1145 euros environ. Dans le deuxième cas, si j'ai un résultat positif de 10 000 euros, toujours avec une tranche marginale de 30 %, si je suis LMNP, donc les 10 000 euros vont être imposés à hauteur de 47,2, donc 30 plus 17,2, donc ça me fera 4720 euros d'imposition. Dans le cadre du LMNP, je vais d'abord payer mes cotisations sociales, donc environ 32 %, donc 3 200 euros. Et ces 3 200 euros vont être déduits de ma base imposable. Donc ma base imposable, ce sera bien 10 000 moins les 3 200 euros, sur lequel j'appliquerai donc ma tranche marginale, qui dans l'exemple est de 30 %. Donc je me retrouverai au total à avoir une imposition de 5 240 euros. L'imposition LMNP va être un peu plus lourde que l'imposition LMNP, pour autant, si on va un peu rapidement, on peut se dire, bah oui, je passe de cotisations sociales CSG 17,2 à 33 %, c'est le double. Oui, effectivement, c'est le double, mais vu que la base imposable de l'impôt sur le revenu n'est plus la même, au final, on réduit son imposition sur le revenu et on paye un peu plus de cotisations sociales. Donc l'imposition ou l'impact sera plus ou moins important. Il sera plus important si vous êtes sur des tranches marginales basses. Par contre, effectivement, à partir du moment où on est sur des tranches marginales hautes, 30 % ou plus, finalement, l'impact sera très minime, puisque d'un côté, on paye 32 %, et de l'autre côté, on économise 30 %, voire plus si on est sur une tranche marginale plus élevée. On parlait tout à l'heure, justement, des plus-values des lois remmeublées. On va refaire un point plus spécifique sur ces plus-values. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les LMNP relèvent des plus-values des particuliers. Donc, au même titre, en fait, que tout ce qui est location nue. Donc, la plus-value, elle correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Le taux d'imposition est de 19 plus 17,2. Et le particulier bénéficie d'abattements liés à la durée de détention du bien. Donc, 22 ans pour tout ce qui est impôt sur le revenu et prélèvements sociaux complètement exonérés après 30 ans. Donc, dans un titre d'exemple, j'ai acheté un appartement 100 000 euros. Je le revends au bout de 10 ans 130 000 euros. J'ai bien une plus-value de 30 000 euros, donc 130 moins 100. Et cette plus-value, donc, sera imposée à hauteur de 19 plus 17,2 avec à la fois un abattement sur l'impôt sur le revenu lié à la détention de 10 ans et un abattement sur les prélèvements sociaux liés au fait aussi de la détention de 10 ans. Dans le cadre des LMP, donc, on va être dans des plus-values du régime des professionnels. Et là, la plus-value sera égale à la différence entre le prix de vente et sa valeur nette comptable. Ce n'est plus entre prix de vente et prix d'achat, c'est prix de vente et valeur nette comptable. Et donc, on parlera de deux plus-values. La plus-value qui est liée aux amortissements sera dite de court terme et la plus-value au-delà sera dite de long terme. Donc, la plus-value court terme va être intégrée au résultat de l'entreprise et taxée comme un revenu classique. Donc, on sera à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Tandis que la plus-value long terme, elle sera taxée sur un taux forfaitaire de 30%. Si on reprend un deuxième exemple, j'ai acheté un abattement du même appartement. Donc, il a été jeté 100 000 euros. Il est amorti pour 45 000 euros et revendu au bout de 10 ans 130 000 euros. Ma plus-value sera alors de 75 000 euros, 45 000 euros liés aux amortissements, donc qu'on appelle plus-value court terme et 30 000 euros de plus-value long terme, donc lié en fait à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, la plus-value est beaucoup plus importante puisqu'on est passé d'une plus-value de 30 000 euros à une plus-value de 75 000 euros. Donc, ça peut faire peur. Pour autant, il y a aussi des régimes d'exonération, comme pour les particuliers, ce qui fait que dans certains cas, on verra qu'effectivement, on peut bénéficier de fortes exonérations et que finalement, la différence entre les plus-values des particuliers ou des professionnels peuvent être très proches. Là où il faut être, par contre, vraiment vigilant, c'est que dans le cadre du régime LMP, les sorties de biens sans vente sont taxées au même titre que les sorties de biens avec vente. Elles sont taxées dans le régime des plus-values des professionnels. Donc, tout ce qui est retour dans le patrimoine personnel, donations, successions, seront taxés même s'il n'y a pas de vente, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du régime LMNP. À partir du moment où on fait une cessation d'activité, que ce soit pour un retour dans le patrimoine personnel ou une donation de succession, c'est complètement transparent. D'un point de vue bilan, il n'y a pas de taxation des plus-values. Ce ne sera pas le cas dans le cadre du régime LMP. Je vous parlais tout de suite d'exonération pour les LMP. Il y en a deux. La première, c'est pour les LMP qui réalisent moins de 90 000 euros de recettes annuelles. Ils vont être complètement exonérés d'impôts sur le revenu et de CSG, CRD, donc sur les plus-values long terme. Pour que ce soit le cas, l'activité doit avoir été exercée depuis au moins plus de cinq ans. Et sur les plus-values court terme, il y aura aussi une exonération d'impôts sur le revenu. Par contre, les cotisations sociales resteront, elles, applicables. Donc, à partir du moment où je fais moins de 90 000 euros de recettes annuelles, toutes mes plus-values, que ce soit plus-values court terme et long terme, sont exonérées, à la seule exception des cotisations sociales sur les amortissements. Il existe aussi une deuxième exonération. Là, ce sont sur les plus-values long terme pour durée de détention, avec un abattement de 10 % par an sur le montant de la plus-value long terme, et donc avec un abattement total au bout de 15 ans. Les deux exonérations se cumulent, ce qui fait que le loueur en meublé, qui est qualifié de professionnel, va pouvoir bénéficier de fortes exonérations à partir du moment où, effectivement, soit il fait moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires, une exonération partielle entre 90 000 et 126 000 euros de chiffre d'affaires, et au-delà de 126 000, il ne bénéficiera que de l'exonération sur les plus-values long terme, avec une exonération totale au bout de 15 ans. Donc, si on reprend mon exemple de tout à l'heure, où j'avais 75 000 euros de plus-value, 45 000 euros de plus-value court terme et 30 000 euros de plus-value long terme, dans une majorité des cas, je vais réussir en fait à ne pas être imposé sur mes plus-values long terme, donc sur mes 30 000 euros, et être imposé uniquement sur les 45 000 euros et uniquement sur le SSI. Ce qui fait que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, dans certains cas, il sera peut-être plus intéressant de payer en tant que professionnel le SSI uniquement sur les amortissements pratiqués, plutôt que de payer la plus-value des particuliers sur la plus-value réalisée. Je prends un exemple, j'ai acheté un appartement 100 000 euros et je le revends 200 000 euros, j'ai 100 000 euros de plus-value. Si je suis particulier, je vais payer un impôt sur ces 100 000 euros avec des exonérations pour durée de détention, mais pour être vraiment exonéré complètement, il faut que j'attende 22 ans ou 30 ans pour être 100 % exonéré à la fois d'impôt sur le revenu et cotisation sociale, alors qu'en tant que LMP, au bout de 5 ans, je pourrais déjà être complètement exonéré de ces plus-values long terme, donc exonéré de ces 100 000 euros. Par contre, je paierais 33 % de SSI sur mes amortissements, mais au bout de 5 ans d'immobilier, je n'aurai jamais pratiqué autant d'amortissements. Donc, si j'ai pratiqué 40 000 euros d'amortissement, par exemple, ou 30 000, je serai uniquement imposé sur ce montant-là et uniquement au SSI. En conclusion, là où c'était beaucoup plus simple pour les particuliers, puisque techniquement, plus j'attendais longtemps, plus j'avais des chances de faire une plus-value, mais plus cette plus-value était exonérée, autant pour les professionnels, il faut être vigilant sur des seuils de chiffre d'affaires et il faut savoir vendre en bon moment, puisque effectivement, plus je vais garder mon bien longtemps, plus je vais pratiquer des amortissements et plus je vais augmenter l'imposition des amortissements, alors qu'à un moment, il est peut-être plus judicieux d'avoir une rotation plus importante des biens, puisque si je vends mes biens tous les 5 ans, ou en tout cas au bout de 5 ans d'activité, puisqu'après, une fois que j'ai passé le cap des 5 ans de LMP, je peux vendre, je n'ai pas besoin d'attendre 5 ans pour les biens suivants, auquel cas, je peux plutôt vendre rapidement mes biens pour bénéficier des exonérations et ne payer effectivement que la petite partie de SSI sur les amortissements pratiqués. Alors, on va revenir sur un autre point, puisque quand les clients deviennent LMP, il y a souvent la question des déficits qui revient. Alors, je vais refaire un petit point rapide sur les déficits. Les déficits fiscaux ne peuvent pas venir ou provenir des amortissements. Aujourd'hui, un déficit, c'est la différence entre les recettes et les charges, mais toutes les charges autres que les amortissements. Le surplus d'amortissement n'est jamais admis comme un déficit, mais comme une réserve d'amortissement qui va être reportée. Quand je suis LMNP, que j'ai un déficit lié à ma différence recettes versus charges, hors amortissement, le déficit ne va pas être imputable sur les autres revenus du foyer fiscal. Donc, ces déficits vont être mis sur ma déclaration de revenus et seront utilisables dans un délai de 10 ans, ce qui fait que si les années suivantes, je me retrouve avec un résultat positif, dans un premier temps, je devrais d'abord puiser dans ma réserve d'amortissement et ensuite, si j'ai encore un résultat positif, là, à partir de cet instant, je pourrais aller puiser dans mon déficit fiscal. C'est pour ça qu'en LMNP, les déficits sont souvent perdus puisqu'en fait, la majorité des clients déjà ont un résultat fiscal à zéro. De ce fait, au fur et à mesure des années, accumule des amortissements en réserve et donc, même si au bout de 7 ou 8 ans, ils commençaient à avoir un résultat positif du fait d'une très bonne rentabilité, par exemple, il faut d'abord aller puiser dans la réserve d'amortissement avant d'aller utiliser le déficit. Donc, le déficit n'étant pour reportable que 10 ans, il est souvent perdu. C'est pour ça qu'en général, en LMNP, on a plutôt tendance à nos clients, à conseiller à nos clients d'amortir un maximum de choses plutôt que de passer, par exemple, des frais de notaire en charge puisque ça générait des déficits qui risqueraient d'être perdus. Les seules typologies de dossiers où ça peut être vraiment intéressant, c'est pour les clients qui ont une très, très forte rentabilité. Je pense notamment aux loueurs meublés qui font la location en courte durée avec des taux de remplissage très bons ou les colocations, par exemple. Si on sait que dès les premières années, on aura un résultat positif, dans ce cadre-là, le déficit peut être intéressant puisqu'effectivement, on aura rapidement un résultat positif. On n'aura pas de réserve d'amortissement puisqu'on va être très rapidement dans des résultats positifs, auquel cas, le déficit pourrait être consommé dans les 10 années. À l'inverse, quand on est LMP, les déficits liés à l'activité de location meublée, eux vont être imputables sur les autres revenus du contribuable. Donc là, on va être très proche du foncier où en fait, effectivement, je fais beaucoup de travaux où j'ai des charges importantes, ça me génère un déficit. Ce déficit, automatiquement, va venir s'imputer sur mon revenu global et donc diminuer mon impôt sur le revenu. C'est pour ça qu'on nous pose souvent la question des déficits en disant que finalement, je vais basculer loire en meublé professionnel. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça me permettra, via les déficits, si je fais des travaux ou si j'achète de nouveaux biens, de pouvoir réduire mon imposition. Alors, c'est vrai, mais c'est rarement le cas. Et on va voir pourquoi. La première chose, c'est qu'un déficit LMNP reste un déficit non professionnel et donc, en cas de basculement du statut LMNP vers le statut LMNP, le déficit acquis en LMNP ne sera pas imputable sur les autres revenus. Donc, en fait, non seulement j'ai du déficit, déjà en LMNP, j'aurais peut-être eu du mal à l'imputer, mais là, en plus, ayant maintenant le statut LMNP, ce déficit, il ne pourra être utilisé que si je retrouve le statut LMNP, donc il risque d'être définitivement perdu. De la même façon, un client LMNP qui deviendra LMNP pourra difficilement créer du déficit, puisqu'en fait, lors d'une nouvelle acquisition, le loueur meublé qui est devenu professionnel pourrait avoir envie de passer les frais d'acquisition en charge pour se générer des charges supplémentaires et se générer un déficit, et de ce fait, l'imputer sur ses autres revenus. Techniquement, c'est possible, sauf qu'aujourd'hui, nous nous devons de conserver une constance des méthodes. Donc, si le loueur emmeublé était auparavant non professionnel et que sur ses premières acquisitions, les frais de notaire avaient été passés en charge, en amortissement, pardon, on devra, même dans le cadre de son activité LMNP, continuer à les amortir pour conserver cette constance des méthodes. Donc, en fait, on ne pourra pas générer de déficit. Donc, aujourd'hui, les cas de déficit, comme je le disais, d'imputation de déficit sur les autres revenus sont rares. Ça va concerner deux typologies de clients, ceux qui ont toujours été LMP, puisqu'effectivement, eux, ayant toujours été LMP, peuvent avoir cette constance des méthodes, ou les clients qui auraient anticipé leur passage en LMP et qui auraient fait ce choix sur les premières acquisitions de passer, en fait, de se créer du déficit. Alors, un déficit LMNP qui va être perdu, pour le coup, mais qui leur permettra de conserver cette constance des méthodes et, dans le cadre d'acquisitions futures, de pouvoir se générer du déficit. Donc, si, par exemple, je suis sur ma première acquisition, mais que derrière, je sais que j'ai prévu d'acheter sept ou dix biens, j'ai vraiment envie de faire grossir mon patrimoine, auquel cas, il peut être judicieux, comptablement, de générer un déficit sur le premier bien, même si celui-ci est perdu, puisque ça permettra, sur les prochains biens, quand vous basculerez à LMP, de pouvoir conserver cette constance des méthodes et de générer du déficit lors de nouvelles acquisitions, qui, elle, viendra réduire votre imposition. Il y a un autre point aussi qui est souvent abordé par nos lois en meublé, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, en se disant, je vais passer lois en meublé professionnel, donc, de ce fait, je vais avoir un statut de professionnel et je vais pouvoir sortir les biens meublés de ma base imposable d'impôt sur la fortune. Alors, c'est vrai, les lois en meublé, aujourd'hui, peuvent prétendre à l'exonération d'IFI, au titre de leur bien loué, il faut qu'ils remplissent trois conditions. Donc, réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles, donc ça, c'est la même règle que pour les LMP, donc, jusque-là, il n'y a pas de souci. Par contre, la troisième règle est un petit peu différente, qui est de retirer de cette activité plus de 50 % des revenus du foyer fiscal. Et là, on ne parle plus de recettes, on parle de revenus. Donc, on va comparer le revenu fiscal imposable de l'activité LMNP avec les autres revenus du foyer fiscal. Donc, tout à l'heure, je disais, j'ai 50 000 euros de recettes locatives et mes revenus du foyer fiscal sont de 40 000 euros, auquel cas, je vais être qualifié de lois en meublé professionnel. Par contre, cette activité de LMNP, du fait des amortissements, va me générer, dans la majorité des cas, un résultat fiscal à zéro ou en tout cas, un résultat fiscal très faible. Et c'est bien ce résultat fiscal à zéro ou très faible, par exemple, de 5 000 euros, qui sera comparé avec mes revenus d'activité du foyer fiscal, donc, en l'occurrence, dans mon exemple, 40 000 euros. Donc, à partir de là, mon activité LMNP me génère moins de revenus que mes revenus du foyer d'activité du foyer fiscal. Et donc, dans ce cadre-là, je suis LMP, mais pour autant, mes biens ne sortent pas du champ de l'IFI. Ça renvoie sur la première règle, qui est qu'effectivement, pour que le bien soit sorti du champ de l'IFI, il faut que l'activité de location meublée soit exercée à titre d'activité principale. Et on voit bien que, dans la majorité des cas, les gens n'auront pas des revenus locatifs qui dépasseront leur revenu d'activité. Ou si c'est le cas, c'est qu'effectivement, c'est devenu une vraie activité qui est vraiment leur activité principale, auquel cas, ils seront peut-être sur des rentabilités meilleures qui leur générera un revenu d'activité. Et n'ayant pas de revenu d'activité à goûter, puisque c'est devenu leur activité principale, dans ce cadre-là, les biens pourront sortir du champ de l'IFI. Mais on voit bien que c'est vraiment une typologie de client très, très, très réduite. Et notamment, puisque ça intègre l'ensemble des revenus d'activité du fil fiscale, c'est-à-dire qu'effectivement, si monsieur ou madame se concentrent sur l'activité de location meublée, mais qu'à côté, monsieur ou madame a une activité professionnelle avec de forts revenus professionnels, ces revenus professionnels, quelque part, empêcheront, en fait, les revenus d'activité de la location meublée. de dépasser les revenus du foyer fiscal. De la même façon, si toutefois, demain, les revenus d'activité dépassaient les revenus d'activité du foyer fiscal, auquel cas, on sortirait du champ de l'IFI. Pour autant, c'est-à-dire qu'on aura un résultat LMP important. Et je vous rappelle que ce résultat LMP, il est assujetti à l'impôt sur le revenu sur la tranche marginale, ainsi qu'aux cotisations SSI de 32%. Donc, au final, si toutefois, on était exonéré d'IFI, c'est qu'on a déjà payé de l'impôt auparavant sur le résultat fiscal. On va arriver au terme de cette présentation. J'espère avoir été clair. On reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. C'est la vocation même de notre cabinet d'accompagner les investisseurs. Je vais, en conclusion, refaire une petite synthèse de tout ce que j'ai pu vous présenter. Donc, aujourd'hui, quand on bascule du statut de LMNP à LMP, le changement vraiment significatif va concerner le calcul des plus-values. On l'a vu, notamment parce que la majorité des lois remeublées sont souvent sur un résultat fiscal à zéro. Et on l'a bien vu que si on est sur un résultat fiscal à zéro, la différence, en fait, est uniquement sur la cotisation sociale minimale, donc à hauteur de 1145 euros. Alors, lorsque, par contre, l'activité a été alternativement exercée à titre professionnel et non professionnel, pour les gens qui ont un statut qui a évolué chaque année ou en fonction des années, en fonction à la fois de leur chiffre d'affaires et de leur revenu, le jour où il y aura une plus-value, cette plus-value va relever du régime d'imposition correspondant au statut du loueur à la date de la session. Et c'est toute la difficulté de la chose, c'est que je vends un bien, donc en 2020, je suis LMNP ou LMP, en 2020, je suis LMP. En 2021, je vends un bien. La vente de ce bien va faire que mes revenus locatifs vont baisser. Je vais, de ce fait, quand je vais clôturer mon bilan 2021, être qualifié de Laurent Bublé non professionnel, la plus-value que j'ai faite au mois de février va être qualifiée de plus-value non pro, puisqu'effectivement, à l'issue de l'exercice 2021, je suis bien non professionnel. Donc, dans certains cas, au moment où la plus-value ou la vente sera faite, ne connaîtra pas le statut de la plus-value, tout simplement, parce qu'il faudra attendre la fin de l'exercice pour savoir quel est le régime d'imposition du client, ou en meublé professionnel ou non professionnel. Ça veut dire aussi que pour les, c'est ce que je disais tout de suite, pour les loueurs dont les loyers sont, et les revenus sont très proches, la cession d'un bien peut entraîner un retour au statut LMNP lié à la baisse des loyers et donc une taxation selon la plus-value des particuliers. Alors, ce sera vrai dans le cadre d'une cession d'un bien pour les propriétaires qui auraient plusieurs biens. Aujourd'hui, si j'ai un immeuble et que je vends l'intégralité de cet immeuble et qu'il y a une cessation d'activité, pour le coup, l'administration fiscale refait un calcul au pro rata. Donc, en fait, dans le cadre d'une cessation d'activité, je ne changerai, si je suis loueur meublé professionnel, pardon, je resterai loueur meublé professionnel puisqu'en fait, on va recalculer mes loyers sur 12 mois. Donc, j'aurai un bilan exactement identique en termes de chiffre d'affaires à l'exercice précédent. Par contre, si j'ai plusieurs biens et que je vends l'un de mes biens, là, il y a poursuite d'activité. Et donc, en fait, à l'issue de l'exercice, on va bien comparer d'un côté les recettes locatives et de l'autre côté les revenus d'activité. Et donc, en fonction de ça, le client peut très bien retrouver un statut loueur meublé non professionnel. Donc, il est aussi, ça va induire justement ces petits points, une stratégie différente du loueur dans la gestion de son portefeuille immobilier puisqu'il conviendra d'analyser l'impact d'une vente ou d'une acquisition avant que celle-ci soit réalisée. Aujourd'hui, je suis loueur meublé non professionnel. Il est très judicieux de pouvoir, comment dirais-je, regarder l'impact de mon acquisition et savoir si cette acquisition va me faire basculer de loueur meublé non professionnel vers professionnel ou inversement, je suis loueur meublé professionnel. Quel va être l'impact de ma vente en termes de plus-value ? Est-ce que c'est le bon moment de la vente ? On a vu qu'il fallait attendre comment dirais-je, au minimum 5 ans quand on est professionnel pour bénéficier des générations. et puis après, effectivement, la taxation de la plus-value va dépendre, comment dirais-je, on l'a vu, d'exonération. Et donc, plus je vais attendre longtemps, plus effectivement, mes abortissements vont augmenter, plus ma taxation va augmenter. Donc, à un moment, il sera préjudicieux d'avoir une rotation peut-être plus importante de ces biens dans son portefeuille immobilier ou inversement, si je vends un bien en début d'année ou en fin d'année, l'impact sur mes loyers ne sera pas le même et donc n'aura pas le même impact sur mon statut. Donc, pour quelqu'un qui voudrait bénéficier des plus-values des particuliers, il sera plus judicieux de vendre en début d'année pour redescendre sous les seuils et de ce fait faire en sorte que sa plus-value soit qualifiée de non professionnelle. Inversement, un loyer emmeublé professionnel qui ferait une forte plus-value long terme et qui serait complètement exonéré, a tout intérêt à rester dans le régime des plus-values des professionnels et donc de ce fait à vendre le bien plutôt en fin d'année pour garder ce statut professionnel. Donc là, il y a vraiment une stratégie adoptée au cas par cas en fonction de la spécificité de chaque dossier. Il y aura aussi pour les lois emmeublées professionnelles le fait de surveiller le seuil des 90 000 euros de chiffre d'affaires puisque c'est vraiment ce seuil qui permet de bénéficier des plus fortes exonérations. Et puis, de la même façon, et ça, c'est le point qu'abordera Brice dans sa présentation, les SCI vont aussi avoir un intérêt dans la gestion globale du portefeuille client tout simplement parce que dans le cadre d'une nouvelle acquisition, le fait d'envisager une SCI pourra permettre par exemple à un lois emmeublé professionnel de ne pas dépasser les seuils des 90 000 euros puisque les chiffres d'affaires générés par la SCI n'est pas intégré dans les critères de calcul du LMP, donc aujourd'hui je suis à 85 000 euros de recettes si je fais une nouvelle acquisition je vais passer au-dessus des seuils des 90 000 je serai moins exonéré pour mes futures ventes j'ai peut-être plus intérêt à faire une SCI comme ça je vais rester en dessous du seuil des 90 000 ou inversement aujourd'hui mes recettes approchent très fortement mes revenus d'activité du foyer fiscal le fait de faire une SCI va me permettre de pouvoir continuer à développer mon patrimoine immobilier sans pour autant basculer LMP donc il y a une vraie stratégie à la fois dans la gestion de ces biens pour les lois en bioprofissiennes et dans les nouvelles acquisitions avec des calculs à faire et peut-être envisager une stratégie différente avec la création de SCI par exemple on arrive au terme de cette présentation donc j'espère avoir été très clair comme je le disais on est disponible pour vous accompagner répondre à vos questions donc vous trouvez ici à la fois notre numéro de téléphone donc le 02 43 64 17 27 ou un email dédié donc pour pouvoir poser toutes les questions qui peuvent qui peuvent venir ou que vous pouvez avoir dans le cadre de la gestion de votre patrimoine immobilier je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt bonne journée au revoir